C'est parti pour parler de deux personnalités qui quittent nous, Kofi Annan qui quittent nous 18 août ce passé, Abissam et Amine, Foucaux Égyptiens qui quittent nous 12 août 2018. C'est parti pour parler de deux personnalités qui quittent nous, le travail qui est capable d'inspire les générations. Pour nous, notre professeur de relations internationales, James Bouia. Nous retournons dans notre nouvelle vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci à nous parce qu'on est avec nous sous la télévision de l'État. Bonjour Bouia, j'ai l' Language. Bonjour, j'ai l'Aginho, bonjour au TNH. Nous avons démarré avec le mot Kofi Annan. Malheureusement. Oui, Kofi Annan qui était nous le 18 août. Vous présentez Kofi Annan comme un homme de paix. Oui, c'est un homme de paix. D'ailleurs, il y a une qualité de recevoir un prix Nobel de la paix aussi vers 2010 et pour l'engagement justement en faveur du maintien de la sécurité et de la paix internationale. Mais Kofi Annan, il y a tout reconnu au plan international pour l'engagement contre la guerre en Irak de 2003 lorsque le président George Bush a décidé de manière unilatérale d'agresser Saddam Hussein. Donc, il y a peut-être une première personnalité internationale à l'époque du secrétaire général des Nations Unies qui était décidée et dit aux États-Unis, aux Américains, que l'initiative ça, c'est une mauvaise initiative parce qu'il a sorti l'encadre de multilatéralisme. Donc, c'était une façon pour qu'il a obligé les Américains à retourner dans le cadre du multilatéralisme onusien qui est le seul modèle de gestion de crise de grande envergure, de gestion de crise internationale. Mais malheureusement, nous te connaissons suite là, c'est que Gaïa a continué jusqu'à la mort de Saddam Hussein. Et après, les Nations Unies ont décidé de constituer une force internationale pour remplacer les Américains en Irak. Même lorsque la force-là est dirigée d'abord par un général américain. Alors, malgré Jean-Kofi Annan, tu es positionnel, mais ça m'empêche les États-Unis. Oui, pourquoi pas? Parce que, Georges Bouch, j'étais inspiré par une série de doctrines que j'étais estimé que c'était du réalisme en relation internationale. Alors que, ce que j'étais intéressant à l'époque, c'est que le courant réalisme aux États-Unis t'a pris une distance par rapport à la guerre en Irak. Alors que, Georges Bouch, lui-même, il dit que c'est du réalisme en relation internationale. Et, ce que nous devons comprendre, c'est que les Américains t'a gagné des ambitions, non seulement géopolitiques, mais également économiques, parce que nous devons faire la même mise sur le pétrole irakien. Donc, il a été débarrassé l'Irak de Saddam Hussein, peut-être qu'il a été capable d'avoir l'ascendance en Irak. Et puis, c'est question ça. Et puis, nous devons comprendre qu'avec la disparition de l'Irak, au contraire, avec la disparition de Saddam Hussein, l'Irak est transformé carrément en entité chaotique ingouvernable. C'est parce que Saddam Hussein disparaît, parce que l'Irak dirige l'Irak avec au main de fer, certainement, mais l'Irak a été assuré en stabilité la région. Et depuis la disparition de Saddam Hussein, nous voyons comment la région s'est constituée en zone de guerre, en zone d'instabilité, en zone de conflit. Mais vous, c'est confiant, selon Donného, c'est pour Niemoun, une secrétaire générale, qui sont aussi personnelles en société. Oui, personnelles, parce que... Et Kofi Annan a intégré les Nations Unies depuis 1962 à titre de fonctionnaire aux questions budgétaires. C'est-à-dire qu'il y a intégré les Nations Unies depuis en bas, pour le monter jusqu'en haut, jusqu'à ce que l'arrivée, secrétaire général adjoint aux questions de médecins de la paix, aux questions des opérations de médecins de la paix. Donc, c'est le premier secrétaire général, justement, qui émanait des Nations Unies. Il s'agit tout, dans l'Afrique subsaharienne, dans tout ? Oui, c'était le premier représentant de l'Afrique subsaharienne. En tant que secrétaire général, parce que c'était six lottions, c'était Égypte, donc c'est l'Afrique, c'est l'Afrique quand même, mais c'est l'Afrique du Nord, avec Boutos Boutos-Ghali, c'est vrai ? Et puis, l'autre chose, c'était des Européens, notamment. Et c'était le premier Africain noir, vraiment, qui est la tête des Nations Unies en tant que secrétaire général de l'ONU. Une vie au service de la paix, puis il faut attirer qu'il soit aussi, c'est ça ? C'est ça, mais il était grand. Il y a un engagement, non seulement en faveur de la paix, mais en faveur de la politique du genre aussi, parce que Pabli, et que c'est l'Empra qui était Nations Unies, il dit maintenant, l'ONU est prête maintenant pour recevoir une femme comme secrétaire général des Nations Unies. Même ça a beaucoup fait. Oui, ça a beaucoup fait, malheureusement. Même pas, c'est que le moment est venu pour que l'ONU accepte de recevoir une femme et aussi un type de secrétaire général des Nations Unies. Mais ce qui est le plus important dans le cadre du bilan de Kofi Annan à la tête du secrétariat général, c'est son projet de réforme. Son projet de réforme des Nations Unies dans le sens pour permettre aux Nations Unies pour les remplir missions, pour les Nations Unies éviter aussi les deux grandes puissances pour les États-Unis, et verser dans l'unilatéralisme. Vous comprenez ? Donc c'est parce que les Américains avaient compris que les Nations Unies avaient des faiblesses, c'est peut-être ça que ils ont été décidés de par propre chef Payot, prendre décision, puis rentrer en guerre sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Quoi que les Américains à l'époque, face à tout critique émanant de l'Europe, des Nations Unies elles-mêmes et d'autres pays, et contre la guerre en Irak, les Américains, la diplomatie américaine, qui a une diplomatie assez intelligente, a essayé de promouvoir une rhétorique qu'on appelle une politique juridique extérieure. Cette politique juridique extérieure en relation internationale, c'est un discours, une rhétorique développée pour justifier son mauvais comportement sur la scène internationale. C'est une sorte de rhétorique développée pour justifier dans le droit international un soi-disant mauvais comportement. Donc, si je t'ai accusé les Américains d'avoir violé la charte des Nations Unies dans l'agression, dans la guerre contre l'Irak, eh bien, le département d'État aux États-Unis fait comprendre que non, au contraire, c'est parce que je respecte les chartes-là, je n'ai pas violé les chartes-là. Alors, discours-là, je vais essayer de mettre l'accent sur le fait que la dernière résolution que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, avait adoptée contre Saddam Monsen, disait, en fin de paragraphe, si Saddam, si l'Irak, n'a pas accepté le retour des inspecteurs de l'AIE et qu'ils veulent inspecter les questions nucléaires, etc., eh bien, les Nations Unies sont en droit d'adopter toute autre décision, sachant que les décisions telles que décision et toutes autres sanctions, sachant que des sanctions telles que sanctions économiques, sanctions sahéaux, sanctions non-militaires, ils étaient déjà adoptées déjà en résolution antérieure. Donc, Américains ont essayé de faire comprendre que la formule, la phrase de toute autre sanction, eh bien, laissait le droit aux justiciens, justement, les sanctions militaires. Mais vous parlez tout de programme de pétrole contre nous, il y a tout, qui t'a l'attaché à l'éputation, et le Kofi Annan ? Eh bien, comme moi, je dis, Kofi Annan est campé contre les Américains face à la guerre en Irak. Et puis, l'histoire, il y a un moment qui a essayé de faire comprendre que son façon pour les Américains est prévancé par rapport à l'attitude Kofi Annan de gain contre yop. Et il y a impliqué dans le fameux scandale de pétrole contre l'éputation. Mais les enquêtes qui ont été menées autour de la question ont attesté et que Kofi Annan n'a rien, n'a pas été impliqué dans ce scandale. Mais il y a tout pour nous faire comprendre que c'était Américains qui ont joué en sous-table pour essayer de salir la réputation de Kofi Annan à titre de revanche. Mais tout le monde a passé retourné sous la vie Kofi Annan, surtout comme ancien secrétaire général de la Nations Unies. Il y a relevé, on dit, l'incapacité de la Nations Unies pour éviter le génocide de Tutsi, de Rwanda, pendant que le secrétaire général a tout. Alors, il n'y a pas de co-secrétaire général, c'est vrai que le secrétaire général a joint au médecin de la paix. Donc, il était responsable de fait la fameuse structure d'IPKO, Department of Peacekeeping Operations, qui occupait de toutes les opérations du médecin de la paix des Nations Unies et dans le monde. Mais, en tant que secrétaire général adjoint, l'IPAD gagne vraiment pouvoir d'action. C'était le secrétaire général lui-même, donc, Boutos Boutos Gali, qui était gagne pouvoir d'action. Et, ou pral komprenne que, c'est un non, événement qui pral marke, monsieur, en pile, en pile, l'el ou est encapacité li même, en tant que secrétaire général adjoint, et en tant que encapacité l'ONU li même, pou li te éviter le génocide de Rwanda. C'est ça qu'il fallait expliquer, engagement, l'ELVINE secrétaire générale et secrétaire générale des Nations Unies pour renforcer les Nations Unies. Et l'ELPRA a adopté le projet de réforme des Nations Unies, l'ELPRA a proposé ce projet de réforme des Nations Unies. Et ça, mon ne pas comprendre, c'est que ce projet ne concerne pas uniquement le renforcement du Conseil de sécurité. C'est pour cela que à chaque fois qu'on parle du projet de réforme des Nations Unies, on voit le Conseil de sécurité. Mais non, l'immunité voit d'abord le renforcement du secrétaire général, parce que lui, il est le secrétaire général. Il y comprend que les règles, les articles, les dispositions au sein de la Charte et constituer secrétaire, qu'on soit le secrétaire général comme une structure statique, quitte bien seulement comme attribution la gestion des services, des conférences internationales. des grandes conférences internationales organisées par les Nations Unies. L'immunité voit de comprendre que le secrétaire général, donc le secrétaire général, pourrait jouer un rôle de premier plan dans le métier de la paix, dans la prévention des conflits. Donc pour cela, il faudrait donner du pouvoir au secrétaire général. Donc, première disposition dans le plan de réforme nia, il était concerné justement le renforcement du secrétaire général pour permettre au secrétaire général de disposer d'assez de pouvoir pour pouvoir intervenir dans le médecin de la paix, dans la prévention des conflits internationales. Pour m'en, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode moins glorieux pour qu'on fie à l'an? Bon, il n'y a pas attribué directement, d'autant plus que l'immunité fait des recommandations que Boutos Boutos Gali n'y a pas exécuté, pas accepté, adopter. C'est plus Boutos Boutos Gali qui est entaché par rapport sur le scandale. Et moi pensez que c'est une raison qui fait que les Américains n'avaient pas voulu soutenir le renouvellement du mandat de Kofi Annan à titre de secrétaire général parce que on rappelait que le secrétaire général a deux mandats, deux mandats de cinq ans je crois. Donc c'est une raison qui fait Boutos Boutos Gali après prendre le mandat là il est obligé à passer à l'an? Là on l'autre secrétaire général qui heureusement est venu Kofi Annan. Parfait. Maintenant en termes de grand chantier par rapport à que ça nous sommes représentés qui sont nous retenus de passage Kofi Annan comme secrétaire général des Nations Unies et qui peut-être jeudi a aidé l'organisation mondiale dans le métier de la paix. C'est vrai que nous avons deux mauvais épisodes c'est pas seulement l'épisode Wanda mais nous avons également la guerre en Kosovo la crise en Kosovo c'est deux mauvais épisodes que l'histoire ou les relations internationales retenues pour expliquer la faiblesse de ce qu'on appelle le multilatéralisme haudusien. Heureusement avec l'accession au poste du secrétaire général de Kofi Annan et les Nations Unies vont devenir une organisation plus active dans le métier de la paix à un point que l'on seule année les Nations Unies vont déployer presque 16 missions de métier de la paix dans le monde. 16 missions qui fait que budget qui est affecté au métier de la paix représente 70% du budget des Nations Unies. Vous imaginez 70% du budget des Nations Unies. Vous dites ça ? Maintenant, donc, l'on peut renforcer les opérations de métier de la paix parce que l'on peut développer une nouvelle doctrine des opérations de métier de la paix qui permet les Nations Unies intervenues non seulement dans le alors, si l'on peut envoyer le langage et technique la situation enbello mais l'on peut permettre les Nations Unies intervenues à la fois dans la situation ad beloum et post beloum. Ad beloum c'est la situation avant conflit et claquée. En belou c'est la situation conflit et post beloum c'est la situation après conflit donc, l'on peut permettre aux Nations Unies d'intervenir dans la situation ad beloum pour qu'il salle développer la diplomatie préventive. La diplomatie préventive côté depuis des phénomènes des faits qui sont capables de générer un conflit et bien les permettent aux Nations Unies d'intervenir et forcer les partis au dialogue. Si c'est des par exemple, des fois c'est des lois c'est des règles législatives qui excluent les minorités dans le pays qui fait que le conflit a existé. Et bien les Nations Unies à travers ces experts sont capables d'intervenir pour proposer des réformes législatives, des réformes des forces de police, des réformes des forces de sécurité et l'organisation d'élections libres. Vous voyez, ça c'est la diplomatie préventive. Maintenant la situation en beloua, il a renforcé les capacités d'action des missions de paix parce qu'avant les missions de paix il a été armé certainement mais il n'est pas surarmé c'est une première chose mais il a été dirigé également par une doctrine de neutralité mais vraiment neutralité neutre qui fait que il n'est pas intervenu en faveur ou quand on parti il est capable d'utiliser les armes seulement pour défendre une torture si il est attaqué. Vous imaginez ? Donc ce qui fait que les Nations Unies les casques bleus il est qu'on retrouve dans la situation quand il est un parti qui a besoin des droits ou l'autre parti il n'est pas intervenu à cause de ce principe de neutralité. Désormais il est bien qu'il y a un homme pour avoir passé instruction pour faire les casques bleus et comprendre qu'il est supposé intervenu en faveur de l'un parti s'il le faut dès lors que les droits de cette partie est menacée par une autre partie. Maintenant il y a un fameux projet de réforme de Nations Unies qui jusqu'à présent n'a qu'à 10 pages qui arrivent à Théry malgré chaque assemblée générale et ceci en septembre la voie de retour n'est pas encore qui rapporte au fil de l'année qui développe avec son réforme ça ? Oui justement c'est vrai que il est présenté un plan de réforme en 1957 mais ou bien poser question parce que ce n'est pas le seul projet de réforme qui existe au sein des coulisses des Nations Unies dans les coulisses des Nations Unies il existe au moins 6 projets de réforme la réforme du secrétaire général Kofi Annan en 1997 mais une réforme également de 2004 je crois c'est la réforme du groupe 4 un groupe qu'on appelle le groupe des 4 ce groupe des 4 là c'est qui qui est assuré c'est Inde et le Brésil l'Allemagne et le Japon donc 4 pays ça a eu eu fait un projet commun pour proposer une réforme du conseil de sécurité en termes d'élargissement des sièges permanents et non permanents mais également pour accéder à un siège permanent donc on va dire mais pour ces 4 pays Inde Brésil l'Allemagne et le Japon qui sont des puissances économiques et leurs régions respectives comment faire le projet ça va pas aboutir tout simplement parce que c'était le projet de 2004 2007 par exemple l'autre projet qui va le prêter le projet pour le consensus qui va le présenter pour 4 pays donc pour un groupe 4 encore qui c'est d'abord pour les régions pas non c'est l'Argentine le Pakistan et puis l'Italie et le Mexique donc on va pas comprendre le projet pour le groupe 4 là par abouti c'est parce que le Pakistan a combat le fait et la possibilité pour l'Inde d'accéder à un siège permanent l'Argentine a combat le fait la possibilité pour que le Brésil accéde à un siège permanent vous comprenez donc c'est autant de raisons qui capables d'expliquer le non-aboutissement de l'ensemble de projets et puis sans compter que nous avons projet la dernière date c'est le projet franco-britannique qui proposait un siège à l'Afrique du Sud et des sièges subis permanent il faut pas qu'à tout négliger la paille de Kofi Annan et que M. Teméthé l'Afrique on nous dit au centre de la scène mondiale oui tout à fait parce que lorsqu'on a créé les Nations Unies en 1945 il n'existait qu'une cinquantaine d'États au monde et les États africains n'avaient pas encore accédé au statut d'État souverain c'était des colonies européennes donc maintenant l'Afrique est une série de nouveaux États qui accédaient à l'indépendance d'accord mais Nations Unies par exemple réforme était-il en termes de représentativité donc ce qui fait que jusqu'à présent les Nations Unies n'est pas représentative de l'ensemble de la planète qui fait que il y a seulement trois d'abord il y a seulement trois continents sur cinq qui sont représentés de sécurité trois continents sur cinq c'est l'Europe l'Amérique et l'Asie l'Asie à travers la Chine mais c'est seulement deux civilisations sur cinq qui sont représentées au sein du Conseil de sécurité deux civilisations sur cinq pourquoi ? parce que c'est la civilisation occidentale d'accord représentée par l'Europe et l'Amérique et c'est la civilisation asiatique mais en dehors de deux civilisations ne pas retrouver la civilisation africaine ne pas retrouver la civilisation du monde musulmane du monde musulman ce qui fait que il y a une nécessité pour réformer les Nations Unies de manière à permettre à cette organisation d'être plus représentative de l'ensemble de l'humanité alors son vraie perte pour l'Afrique et pour la diplomatie de manière générale et la mort de Kofi Annan oui pourquoi pas parce que même après avoir laissé son poste de secrétaire général à la fin de son mandat il a été nommé à la tête aux membres de plusieurs organisations internationales dans des organisations régionales africaines donc il est toujours considéré Kofi Annan tant qu'on votre personnalité politique et Kofi Annan qui implique elle en pile et en question de 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 bon office en question de médiation d'un ensemble de crise y compris sur le territoire africain donc c'est une bonne perte pour l'Afrique et pas pour l'Afrique seulement pour le monde parce que depuis annoncer le mort Kofi Annan c'est un pile hommage un pile personnalité qu'avec ça le mémoire Kofi Annan Angela Merkel Vladimir Poutine Theresa May Emmanuel Macron ancien président Bill Clinton ancien président Barack Obama un pile responsable dans notre pays notamment les pays africains il a rappelé conviction monsieur il a rappelé courage lui il a rappelé sagesse lui tout à fait c'était un diplomate complet c'était un diplomate complet il était le sens du dialogue le sens de la négociation d'accord et puis il était fait passer négociation au premier plan et avant de nous entrer dans la question de conflit parce que il était impliqué dans le tout dans la question de réduction des armes de destruction massive et c'est pas le dialogue c'est pas la négociation que il est arrivé et atteindre autant d'objectifs qui permettent maintenant aux relations internationales d'être démilitarisé c'est grâce à Kofi Annan à l'action de Kofi Annan à titre de secrétaire général des Nations Unies et on nous dit la carrière le président le journal dans le tweet pour saluer le départ de Kofi Annan alors rapport à Kofi Annan pendant le secrétaire général ma connaisse nous développons un rapport particulier ou bien si la diplomatie haïtienne avait compris la nécessité de jouer cette carte-là pour bénéficier davantage de responsabilité au sein des Nations Unies parce qu'il faut nous comprenons que Haïti c'est un nord pays qui sous-représenté c'est sûr qu'il ne suffit pas à un pays d'avoir un ambassadeur aux Nations Unies pour être représenté il faudrait que des citoyens de ce pays puissent accéder à des postes de responsabilité au sein de toutes les structures de tous les organes de cette organisation ce qui n'est pas le cas pour Haïti la Haïti qui a travaillé nos Nations Unies à des postes de responsabilité ou puissent joindre l'on service qui est un service de sécurité et des Nations Unies c'est dire que c'est des personnels de bas état si on peut dire nous ne pas joindre des Haïtiens vraiment des représentants du secrétaire général dans des missions de paix ou encore qui sont des responsables ou des présidents d'un ensemble d'organes ou de sous-organes au sein des Nations Unies il y a un moment qui croient que la poursuite du combat est pour la paix et l'état de l'ordre du jour et par rapport avec ça et la valeur que le gentleman a même qui est tout à fait tout à fait c'est le cas de le dire c'est vrai c'est Kofi Annan comme on dit c'est un diplomate accompli c'est un diplomate accompli c'est un gentleman c'est le cas de le dire très élégant très élégant je n'ai pas été en tout cas en tant qu'africain il était bien représenté l'Afrique en tant qu'africain il faut dire c'est tout à son honneur que c'est tout le monde qui a salué parce que ils font bon travail à la tête du secrétaire inter-étatique ou de conflits nationaux des conflits subnationaux c'est choisi parier sur le meilleur de l'humanité selon Jean-Marie Guéno oui c'est autant dommage que la poursuivre en raison de son bilan positif à la tête des les étudiants internationales qui s'est obtenu et qui s'est sur quoi la vie Kofi Annan comme diplomate et comme on qui est dirigé l'organisation mondiale qui a aidé eux-mêmes dans étudiant et dans marchant dans question du commerce c'est d'abord mettre l'accent sur des valeurs c'est des valeurs de tolérance de dialogue par exemple c'est ça c'est les premiers principes c'est les premières valeurs à mettre en avant c'est le dialogue la tolérance il faut toujours être à la recherche de la paix et à travers l'inclusion des parties dans un projet commun donc c'est c'est ça et il faut toujours se former aussi parce que Kofi Annan n'est pas arrivé là seulement par hasard pas habillé qu'il fut diplômé de MIT en économie donc c'est une raison qu'elle fait l'accéder à un poste au sein des Nations Unies et dans le service des budgets d'accord donc c'est quelqu'un qui s'est formé et qui a pris le temps pour se former il s'est donné du temps pour arriver là où il était parce qu'il a intégré les Nations Unies en 1962 et il est devenu secrétaire général jusqu'en 1997 vous voyez toute la carrière qu'il a pu avoir oui mais ça a été laissé ça a eu des impacts positifs aussi sur les relations internationales sur la réforme du multilatéralisme onusien et c'est depuis lors où est-ce que la nouvelle administration qui a pris la place à Washington et a changé de posture aussi c'est grâce aux recommandations et qu'elle est estimée qu'elle agit de manière trop faible trop flexible au plan international l'autre part il n'a pas qu'à négiger avant de refermer le chapitre Kofi Anana pour le serebouillard c'est une mission de dernière chance que Bonne Kimoune t'aiment de vous faire en Syrie pour tenter de circonscrire la guerre bon finalement il n'y a pas qu'à continuer il y a certaines impuissances oui certaines impuissances surtout que si pas gain au pape capronien s'il n'y a pas gain la volonté d'être deux parties parce que qu'on capable de gain toute bonne volonté pour agir en tant que bon office en tant que médiateur dans le cadre de la gestion d'une crise mais il faut la volonté également d'être deux parties parce que c'est conflit à concerner les parties d'abord donc c'est à eux d'être de bonne foi et on a des gens qui étaient derrière qui étaient derrière puis ça ou gain enjeu qui des fois pas même concerne la Syrie c'est la Russie impliquée ou comprend les Américains gain 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 intérêt par eux donc c'est très compliqué la situation haïti qui est qui est utilisé de la vie profil et qui est à aider nous plus ou moins soit si t'es nous en réalité nous peut-être renforcer le diplômage pourquoi pas Oui, c'est ça, il n'a pas bouquet d'élix, il faut une réforme de la diplomatie haïtienne. Il faut une réforme à la fois structurelle et une réforme que moi je baptiserais de superstructurelle. Parce qu'il ne suffit pas de réformer la structure de notre diplomatie en termes de réforme au niveau des ressources humaines et qu'il faut bien former et donner une formation spécialisée plutôt que généralisée. Il ne faut pas seulement renforcer nos ambassades et nos consulats qui font la promotion d'une diplomatie sud-sud. Attention, je suis d'accord avec l'idée de la diplomatie sud-sud, mais ça ne va pas comprendre que ce n'est pas une diplomatie sud-sud sur une base idéologique. Il ne faut pas faire une diplomatie sud-sud sur une base idéologique. J'ai bien expliqué ça. Il faut faire une diplomatie sud-sud sur une base stratégique, c'est-à-dire utilitariste, stratégique. Dans le sens que, ou pas parler de créer une mission diplomatique auprès d'un pays du sud parce que c'est un pays du sud. Et développer des relations diplomatiques avec un pays du sud parce que vous avez quelque chose à gagner dans le développement de ces relations bilatérales. Vous voyez la différence ? Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Maintenant, les réformes superstructurelles, c'est la pensée de la politique étrangère haïtienne qu'il faut revoir. C'est la pensée même, la vision même de la politique étrangère haïtienne qu'il faut revoir. Oui, tout à fait, tout à fait. En termes d'humaniste, par exemple, c'était quelqu'un qui avait une gonne, qui avait une gonne d'humaniste. C'est l'effet d'humanité, peut-être son objectif fournier. C'est-à-dire, il était concevoir la nécessité de promouvoir l'émancipation d'un ensemble de peuples dominés, mais aussi de minorités dominées, d'accord ? Et pour l'inclusion de ces peuples ou de ces minorités dans le système de prise de décision, à la fois nationale et internationale aussi. L'Office des Nations Unies à Genève rend un dernier hommage à Kofi Annan. Durant ces quatre décennies de carrière à l'ONU et ses différents postes, beaucoup ont pu croiser et travailler avec celui qui terminera secrétaire général de l'organisation entre 1997 et 2006. Après la fin de son mandat à la tête de l'ONU, Kofi Annan s'était d'ailleurs installé définitivement en Suisse, où il avait également effectué une partie de ses études. Je pense que c'est peut-être une autre réponse étrangère qui traite. C'est une partie très connue au niveau des universités en Haïti et au niveau des étudiants. Et pour dire ça, parce que nous avons autant dans les jeunes étudiants que nous avons développé un poste très marxiste. Donc ce qui fait tout ce qui est... Tout généralement. Tout généralement. Donc ça va empêcher que nous nous parlons. Oui. Parce que Samir Amin, c'est, comme on dit, c'est un franco-égyptien. D'abord, il était en formation de sciences politiques, parce qu'il a intégré Sciences Po à Paris. Et puis, il a fait également des études en sciences économiques. Il est diplômé en économie. Et puis, il a enseigné l'économie aussi à l'université Paris 8, en France, et à l'université Dakar au Sénégal. Donc, c'est un grand enseignant, un gros professionnel d'économie. Mais c'est surtout, Samir Amin est reconnu comme étant un grand penseur néo-maxiste, dans le sens qu'il a été à la base même de toute une théorie. C'est la théorie du développement inégal. D'ailleurs, il a publié un ouvrage qui porte le titre, Le développement inégal, en 1973. – Samir Amin, tout, en plus, gardez, monsieur, comme un équité très critique du système économique mondial. D'ailleurs, j'ai engagé l'engagement, monsieur, en faveur des pays du tiers-monde. – Bon, ce n'est pas seulement du système économique mondial, c'est du modèle de développement. Ce qu'on appelle le développementaliste occidental. Il est effectivement parmi les premières critiques du système de développement, du modèle de développement prôné par l'Occident vis-à-vis du tiers-monde. Parce qu'il faut nous changer que, depuis, à la fin, par exemple, de la période de décolonisation, le Napa, fin années 50, 60, par exemple, l'Occident, qui vient remarquer que, les nouvelles catégories de pays qui ont accédé à l'indépendance, ont un état de développement par rapport à l'Occident. Donc, il faut concevoir l'état de développement, ça, comme quoi que c'est parce que les pays n'ont pas accepté les postulats du monde occidental. Quels sont ces postulats? Le postulat de la modernisation institutionnelle, en s'alignant sur le modèle européen, sur le modèle occidental, de l'organisation des institutions, sur une base, par exemple, de transparence, par exemple, et sur une base démocratique, par exemple. Et puis, il y a remarqué également que les pays ailleurs n'ont pas très ouvert à l'économie de marché. Donc, ce qui fait que, il y a une proposition au modèle de développement qui rentrait, qui conjugue à la fois le libéralisme économique et le libéralisme politique. D'accord? C'est pour ça que, au-delà de 15 occidentaux, il y a un projet qui est fondé sur l'ouvrage de Whitman, Walt Whitman, Wusto, les étapes de la croissance, qui dit que six pays, ce qui est un projet de développement, il y a cinq étapes, puis il y a un projet qui peut suivre, puis il y a un projet qui peut accéder à l'économie de marché, à l'industrialisation. Maintenant, Krekhoff et Nappalei de... Xavier Amine, il fait partie d'un groupe de penseurs du Sud, à côté d'un autre exemple André Gunter Frank, à côté d'un autre penseur qui fut d'ailleurs président du Brésil, c'est Nappalei de Enrique Fernando Cardoso, par exemple, qui t'écrivait la dépendance et développement en Amérique latine depuis 1960, tout M. Saïo, il a fondé la thèse de la dépendance. C'est quoi la thèse de la dépendance ? C'est-à-dire que l'Occident a dit pour développer peut-être tout, il faut ouvrir le marché, il faut ouvrir l'économie. Alors qu'il a même fait comprendre qu'au contraire, si il est développé, c'est parce qu'il faut la détérioration du terme de l'échange, à travers l'exploitation économique, parce qu'Occident a la maîtrise, le contrôle des structures du marché extérieur. Donc, meilleure façon pour nous développer, c'est pour nous ne pas faire avoir, c'est pour suspendre, exploiter nous. C'était la thèse Zaha qui était à la base, justement, de cette théorie de la dépendance, et que même la théorie du développement inégal que Samy Amin peut développer. Donc, ce qui fait que, sur la base de ces deux thèses, la théorie de la dépendance, la théorie du développement inégal, au Bralguin, la CEPAL, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine et de la Caraïbe, c'est un organisme et une commission que les Nations Unies ont créé pour soutenir le développement des États de la région latino-américaine et de la Caraïbe. La CEPAL pourrait hériter, justement, des thèses, des principes de ces deux thèses. Pour qui ça, parce que, les prédicités, au lieu pour nous faire économie, nous, pour nous faire affaire avec l'Occident, pour nous tomber à acheter l'Occident, on ne crée la propre industrie latino. Mais pour qui ça, la CEPAL pourrait orienter en faveur de la stratégie d'industrialisation par substitution des importations. Vous voyez ? Parce qu'il y a deux stratégies d'industrialisation qui sont mises en œuvre en faveur du développement des États du Sud. Il y a la stratégie d'industrialisation de substitution des importations. Il y a la stratégie d'industrialisation de promotion des exportations. Il y a même la CEPAL, qui est représentant et dépenseur de l'Amérique latine, il faut choisir la première stratégie. Quand il faut la dictature, il faut limiter le plus possible les importations qui permettent de créer des industries qui subvenient à leurs besoins. C'est ça qui fait le Brésil de développer autant. Parce que le Brésil est obligé de créer des matières premières. Vous voyez ? C'est ça qui fait. Alors que il y a des pays qui ont échoué leur stratégie, ça certainement, parce qu'il y a mal géré et des projets d'industrialisation en termes de finance. Le Brésil est réussi. Mais malheureusement, avec la crise de la dette, la crise de la dette, à partir du début des années 1980, qui a affecté les États africains et les États latino-américains notamment, et les institutions internationales vont imposer un nouveau modèle de développement ou d'économie de développement, si on veut, qui c'est le consensus, le consensus de Washington à travers les planètes. C'est ça, moi, c'est que, où il y a Samyamin, où il y a Gouter Frank, André Gouter Frank, où il y a une capacité qui n'est pas un néo-maxiste tant qu'il y a Samyamin, c'est Emmanuel Wallenstein, Emmanuel Wallenstein, où il y a Gouter Frank, et où il y a Fernando Enrique Cardozo et Enzo Faleto. D'accord ? C'est l'un des référenceurs critiques du modèle économique, du modèle de développement de l'Occident, qui proposait, et au contraire, il proposait un modèle alternatif de développement. Est-ce que la réflexion, Michel, tout a l'énoncé pour un monde plus solidaire ? C'est justement pour un monde plus solidaire. C'est-à-dire, au lieu que nous, à la recherche de la croissance et du profit, il faudrait qu'on ait plus à la recherche de l'émancipation des groupes les plus défavorisés et à la recherche de la lutte contre la pauvreté, au lieu que nous faire de la croissance notre objectif premier. Si nous avons de l'émancipation et de l'émancipation et de l'émancipation et de l'émancipation résoudre l'ensemble des problèmes que nous avons fait face. Donc, qui accèlent sur des principes néolibéraux. Pas vrai ? Eh bien, à partir de la fin des années, à partir des années 90, avec l'échec de ce modèle, il y a des gens, des penseurs qui vont alimenter, animer des débats très intéressants sur la cause des échecs de ce modèle qu'on appelle le modèle de l'économie et du développement axé sur le consensus de Washington. Malheureusement, ces débats vont aller dans deux sens. Des penseurs, des théoriciens, même des économistes proches des institutions internationales qui vont dire, écoutez, s'il y a échec de l'aide internationale, s'il y a échec des projets de développement axés sur l'aide d'ajustement structurel, la faute revient aux États du Sud. Pourquoi ? Parce que pays du Sud-Zaïo, il n'y a pas d'institutions transparentes, d'accord ? Il y a des institutions qui sont très corrompues et puis il y a développé une culture de clientélisme qui ne va favoriser une bonne pratique commerciale. Et puis, deuxième sens, on va aller dans deuxième direction, deuxième direction, c'est de dire, écoutez, si l'échec est imputable aux États, aux institutions internationales, et aux États occidentaux. Maintenant, puisque cet échec est imputable aux institutions internationales et aux États occidentaux, il faut de préférence aligner l'aide internationale sur les priorités de l'État bénéficiaire plutôt que sur les intérêts de l'État donateur. D'accord ? C'est Haïti qui va le bénéficier un peu pendant un certain temps de ce nouveau modèle qu'on appelle l'alignement, d'ailleurs, ce modèle qu'on appelle l'alignement, son principe qui pourra le porter par un ensemble d'institutions internationaux, un ensemble d'instruments internationaux tels que la déclaration de Paris et d'abord la déclaration de Rome de 2003, la déclaration de Paris de 2005, et puis la déclaration d'ACRA de 2008, d'accord, qui fait de l'alignement un objectif prioritaire, l'alignement et puis qui, avec d'autres principes comme l'harmonisation et l'appropriation des projets de développement. Quelle est l'international là-tout ? Il n'y a pas qu'à négligé l'appareil de Samy Amin. Oui, oui, parce qu'on parle de l'économie du développement, on voit l'ensemble. C'est des stratégies qui permettent aux États du Sud de se développer. Donc la meilleure stratégie pour ces groupes de penseurs représentés par Samy Amin, c'était plus la recherche à travers l'application des principes néolibéraux. Pour Samy Amin, logique capitaliste profiale y entraînait destruction des bases de la reproduction de la vie sur la planète. M. Tréorité. Oui, parce que l'économie est très sociale. Oui, très sociale parce que il n'y a pas une question économique sur une base matérielle, sur une base matérialiste. L'homme comme Samy Amin va essayer de rompre carrément avec la vision de la modernité. La vision de la modernité prônée par l'Occident. M. Panatou, la vie, l'idée, on dit, je t'ai essayé de travailler universitaire à l'engagement militant. Oui, c'est un homme militant. l'engagement universitaire parce que l'Ingendek l'y enseignait dans des universités aussi, au-dessus de l'Occident et africaine. mais il y a un engagement important sur le terrain à titre de néo-marxiste. Il ne faut pas oublier que Teslio est inspiré en pile pays, en pile des gouvernements, notamment des gouvernements du Sud, mais Teslio est inspiré également des institutions internationales aussi. pour ça, Miamine, il faut redéfinir l'ordre mondial basé sur le capitalisme, bien entendu, le capitalisme financier. Pour le même tour, il faut supprimer les institutions comme l'OMC, comme le FMI et la Banque mondiale. parce qu'il considérait ces institutions comme étant des piliers du capitalisme prédateur, le capitalisme prédateur de l'Occident. Donc, on ne peut pas permettre à des pays de se développer ou de rattraper leur retard de développement si ce sont ces institutions qui sont dominées par l'Occident qui ont le pouvoir de réguler l'ordre économique international. On n'a qu'à considérer le monsieur comme un progressiste. c'est plus qu'à considérer le temps qu'on progresse, le temps qu'on critique. Une critique progressiste certainement parce qu'il proposait un ordre économique et mondial alternatif au néolibéral, mais un ordre qui reste quand même que m'estime qu'il était quand même dans le sens du développement. Dans le sens du développement, pas dans le sens du modèle de développement, de l'Occident parce qu'il faut voir que la thèse du développement taliste a deux sens là-dedans. Il y a le sens occidental et il y a le sens proposé par ces auteurs critiques dont Samir Amin et Gunter Frank qui voulaient proposer un développement auto-centré. c'est-à-dire que le pays est capable de développer les territoires et aller plus loin parce qu'il y a un pensier qui dit que ce développement est dans le sens néolibéral, que ce développement est dans le sens auto-centré. Je ne parle pas à la dent du tout. C'est le mot développement même qui a un problème. parce qu'à chaque fois de parler de développement, nous parler de développement dans une vision de la modernité représentée par l'Occident parce qu'on voit l'Occident comme référence alors que l'Occident n'est pas forcément une référence. Donc le développement n'est pas obligatoirement un objectif à vouloir atteindre. C'est ça. Donc des auteurs ça a eu plus inscrit à ce que l'on cadre que il y aurait le post-développement. Le post-développement. Il compte de Nio Bali. Ah, de même il y aurait peut-être la question de la modernité. Il aurait-il été la question dans les valeurs dans les pratiques commerciales pour le profit. Il aurait été la question que une société supposée organiser cette vie suivant ses propres valeurs. Des valeurs contraires à l'Occident. Des valeurs propres. C'est le cas pour les sociétés africaines, les sociétés du monde arabe. Eh bien, au lieu qu'ils ont imité les valeurs occidentales, de supposer faire promotion de propres valeurs par eux. Et si ils n'ont pas organisé une tribu, qu'ils n'ont organisé une tribu. Ils n'ont pas obligé qu'ils alignent sur le modèle européen, sur le modèle occidental que nous héritez dans la colonisation. Donc, pensez-vous à eux, ils n'ont une post-développement. un précisé, Alexandre Yarmine, c'est pour agrégé de sciences économiques, il fait au cœur en 1931, il est formé à Paris. Dans les années 50, il bouleversait, nous dit, le mode de l'économie du développement avec son de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie sur l'information sociale du capitalisme et périphérique qui paraît en 1913 et qui a analysé les modes de production tributaire, la périphérie et le mode de production capitaliste. Il était à la base de ce concept centre et périphérie quand il était établi le contraste entre ces deux régions, le centre qui représente les États occidentaux et puis qui est caractérisé par un niveau de développement extraordinaire mais surtout qui est caractérisé par le fait que les prolétaires du centre des États occidentaux ont pu accéder au statut de classe moyenne alors que pour la périphérie les prolétaires de la périphérie ne sont pas arrivés à accéder au statut de classe moyenne pourquoi ? Parce que il y a des actions matérielles et les deux régions et relations commerciales assurément c'est simplement qu'à exploiter la périphérie Pour nous refermer sur le moment est-ce que les rétages de Samir Amin sont les rétages qui tablent de fructifier de Sir James Boyer ? Oui mais jusqu'à présent la pensée de Samir Amin continue de faire son chemin dans la pensée politique dans la pensée économique et au sein des universités et dans la pratique de la politique aussi parce que jusqu'à présent on est toujours à la recherche du meilleur modèle de l'économie du développement d'accord ? C'est pour ça qu'après consensus de Washington nous passons à un modèle qui accède sur la bonne gouvernance ça il n'y a pas de marcher il n'y a pas de passer rapidement au modèle qui accède sur l'alignement il n'y a pas de passer à un modèle qui gagne plus une posture socio-anthropologique côté au lieu qu'on accède sur le développement de l'État pour permettre à l'État de prendre le leadership du développement ou accède sur les acteurs c'est-à-dire sur les acteurs cibles sur les groupes cibles et de Samir Amin traverse pratiquement presque tous ses modèles sauf le consensus de Washington Deux personnalités qui quittent nous pendant le mois de la fin et 12 août Samir Amin allait 18 août Kofi Anandale nous avons été tenu matin à gagner hommage à travers émission avec le professeur de relations internationales James Bouya qui aide nous qu'on prenne une personnalité et garde contribution qui gère la vie aujourd'hui capable d'inspirer nous-mêmes ou bien générations pour venir pour venir pour venir parce qu'on est disponible c'est vrai que Moukita ne font pas les deux beladères à l'ordre du jour après ça il a passé à attaquer militaires dominicains et pas on a pris le gain sur frontière vous entendez parler là tout oui même bâtir très informé de situation apparemment il y a des non-dits dans dans la délégation pour le ministre des missionnaires c'est chef CSPN et docteur Lafontaine qui est allé sur le lieu qui a précisé qu'il a pré-tabli l'ordre et là il a travaillé pour renforcer les frontières et tout harmoniser les relations entre deux peuples on a gagné certainement pour ne parler plus de ça dans la prochaine émission merci tout le monde d'or d'or teller les familles bon après-midi bonne soirée à bientôt merci merci – Sous-titrage FR 2021